Ceux d'entre vous qui me suivent sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Foi et Vie Réformée, savent que j'ai déjà fait une série de vidéos sur le Notre Père, l'oraison dominical, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Je voudrais revenir sur les premières demandes de cette prière qui concerne tout l'honneur qui est dû à Dieu et que notre Père, que l'oraison dominicale, formule en utilisant le mode subjonctif « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Est-ce que cela veut dire, le fait que nous prions pour demander à Dieu la réalisation de cet ultime plan et objectif, est-ce que cela veut dire que Dieu n'est pas en contrôle des choses, qu'il dépend de ma prière et de mon invocation, et que je ne suis pas sûr que Dieu soit en contrôle, que son nom soit sanctifié et que son règne va venir parce que je demande qu'il le devienne ou je prie pour que son nom soit sanctifié ? Je voudrais répondre à cette question qu'on me pose à travers une série de questions-réponses qui apparaissent dans un vieux texte chrétien du XVIe siècle qui s'appelle le catéchisme de Genève. Vous voyez, il date de 1545, ça veut dire que ce n'est pas tout jeune, mais il a une telle clarté dans l'expression, une concision et une clarté que je pense que vous trouverez les meilleures réponses à ces questions lorsque vous les entendrez lues, telles que je vais le faire maintenant. Je vous rappelle que l'auteur de ce catéchisme de Genève, c'est un certain Jean Calvin qui a effectué un travail énorme de réformation de l'Église en revenant à la parole de Dieu, à la Bible comme parole de Dieu, pour en expliquer les tenants et les aboutissants à partir de l'Écriture même. Il nous donne d'abord la prière que je vais vous relire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je m'arrête là. Il nous demande, pour mieux analyser le contenu de cette prière, quelles en sont les demandes ? Comme le catéchisme est structuré sur un modèle de question-réponse entre le maître et l'élève, voici la réponse. Elle en contient six. Les trois premières concernent la gloire de Dieu. C'est leur unique objet. Il n'y est nullement question de nous-mêmes. Dans les trois autres, l'accent est mis sur nous et sur ce qui nous est bon. Question suivante. Avons-nous vraiment besoin d'adresser à Dieu des demandes qui ne nous concernent pas ? Réponse. Dieu lui-même, dans son infinie bonté, ordonne si bien toutes choses que ce qui contribue à sa gloire nous est en même temps profitable. Ainsi, quand son nom est sanctifié, Dieu fait que cela tourne à notre sanctification. Si son règne vient, nous y avons nous-mêmes part. Mais c'est la gloire de Dieu et non le profit qui en découle pour nous, qui doit toujours être le but de notre prière. Question suivante. Les trois premières requêtes se rapportent donc à notre intérêt personnel quand bien même leur but principal est la glorification du nom de Dieu ? Réponse. Oui. Et inversement, dans les trois dernières demandes, où s'expriment les désirs qui nous tiennent personnellement à cœur ? La recherche de la gloire de Dieu doit demeurer notre seul objectif. Venons-en au mot, à mot de cette prière. Tout d'abord, pourquoi Dieu y est-il appelé Père ? Réponse. Puisque la prière suppose de notre part, avant toute chose, confiance et abandon, Dieu se nomme du nom le plus doux, celui de Père, afin que, bannissant toute crainte, nous nous tournions familièrement vers Lui. Oserons-nous donc approcher de Dieu comme des enfants de leurs parents ? Oui, et même avec plus de certitude encore d'être exaucés de Dieu que d'eux-mêmes. Car ainsi l'enseigne notre Maître, si nous, qui sommes mauvais, ne pouvons refuser de bonnes choses à nos enfants, ni leur donner du poison au lieu de pain, combien plus encore nous accordera notre Père Céleste, Lui qui non seulement est bon, mais la souveraine bonté même. Question suivante. Ce nom de Père ne nous fournit-il pas aussi la preuve de notre affirmation de tout à l'heure que la prière doit se fonder sur l'intercession de Jésus-Christ ? Réponse. Certainement. En effet, Dieu ne nous admet au nombre de ses enfants que si nous sommes membres du Christ. Pour désigner Dieu, pourquoi dis-tu « notre Père » plutôt que « mon Père » ? Réponse. Certes, chaque croyant peut l'appeler son Père, mais le Seigneur a employé le possessif au pluriel pour que dans la prière nous pratiquions l'amour fraternel et que nous ne pensions pas exclusivement à nous-mêmes. Que signifie « qui es aux cieux » ? Réponse. On pourrait aussi bien dire « Dieu très haut, tout-puissant, insondable ». Quelle est la portée de ces qualificatifs ? Réponse. Voici l'attitude à laquelle il nous invite quand nous prions. Élevez vos cœurs en haut. N'imaginez pas Dieu comme un être charnel ou terrestre. Ne le mesurez pas d'après votre intelligence. Ne cherchez pas à le contraindre à votre volonté, car ce serait le méconnaître. Apprenez plutôt à adorer avec crainte et respect sa glorieuse majesté. N'est-ce pas d'ailleurs pour notre foi un stimulant et un réconfort que de l'entendre proclamer « Seigneur du ciel » et « Maître de toutes choses » ? » Et ensuite, on en vient, le catéchisme en vient de manière plus spécifique à la première demande. Explique la première demande. Que ton nom soit sanctifié. Dans l'Écriture, le nom de Dieu désigne la connaissance qu'on a ou sa renommée. Il y a le mot « nom » dans le mot « renommée » parmi les hommes. Nous souhaitons donc que sa gloire soit exaltée en tout lieu et à travers toute chose. Et là, la question suivante va répondre plus particulièrement à l'objection que j'ai présentée au nom d'une personne qui m'a écrit « Sa gloire peut-elle vraiment croître ou diminuer ? » En elle-même, elle ne croit, croit, le sens du verbe croître, grandir. Elle ne croit ni ne diminue en rien. « Nous souhaitons néanmoins qu'elle soit célébrée parmi les hommes comme elle doit l'être, afin que, quoi que Dieu fasse, ses œuvres apparaissent glorieuses autant qu'elles le sont vraiment et qu'elles contribuent à sa propre gloire. » Dans la deuxième demande, que faut-il entendre par « le règne de Dieu » ? Réponse. On peut considérer cette expression sous deux angles. « Que Dieu règne sur les élus et les conduise par son esprit. » Au contraire, que ceux qui refusent de lui obéir, ce sont les réprouvés, ceux qui n'entreront pas dans ce royaume, si vous voulez, que ceux qui refusent de lui obéir soient abattus et voués à la perdition, afin qu'il soit clairement manifesté que rien ne peut s'opposer à sa puissance. « Comment prie-tu pour que ce règne vienne ? » Réponse. « Je demande que Dieu augmente de jour en jour le nombre des fidèles et qu'il les comble des dons sans cesse renouvelés de son esprit. Et qu'il nous révèle chaque jour davantage sa vérité, qu'elle éclate au grand jour pour chasser les ténèbres de Satan et que la manifestation de sa justice abolisse à jamais toute iniquité. » Question suivante. « Cette œuvre ne s'accomplit-elle pas déjà au fil des jours ? » Réponse. « Si. Le règne de Dieu est déjà commencé, mais nous désirons qu'il croisse sans cesse et parvienne à son ultime perfection. Cela aura lieu au dernier jour que nous appelons de nos voeux. Alors à Dieu seul sera la gloire. Toute créature lui sera soumise et il sera tout en tous. » Question suivante. « Quel est le sens de la requête ? » « Que sa volonté soit faite. » Réponse. « Je demande que toutes les créatures lui obéissent et se rangent à sa volonté, en sorte que tout se fasse selon son bon plaisir. » « Penses-tu donc que quelque chose puisse arriver en dehors de la volonté de Dieu ? » Réponse. « Nous ne souhaitons pas seulement que s'accomplisse ce qu'il a décrété, nous lui demandons aussi de briser en nous l'esprit de révolte et de soumettre nos volontés à la sienne. » Mais alors ne renonçons-nous pas à nos propres désirs ? Assurément. Nous y renonçons pour qu'il fasse taire en notre cœur tout ce qui s'opposerait à sa volonté et qu'il mette en nous un esprit et un cœur nouveau. « Ainsi, nos intentions profondes ne viendront plus de nous. C'est son esprit qui nous les inspirera, afin que notre volonté soit conforme à la sienne. » Pourquoi souhaites-tu qu'il en soit ainsi, sur la terre comme au ciel ? Et voici la réponse, et je conclue cette vidéo sur cette réponse. « Parce que les saints anges, qui sont les créatures célestes de Dieu, n'ont d'autre but que de lui obéir en toutes choses, d'être attentifs à ses paroles et prêts à suivre ses commandements. Je souhaite donc que les créatures humaines montrent le même empressement à lui obéir et que chacun se range de plein gré, sous son autorité. » Sous-titrage Société Radio-Canada